Salut salut la grande famille c'est encore Marossi Bejo Si tu as un nouveau, tu as une nouvelle sur ma vidéo Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram N'oubliez pas de partager mes vidéos Et aussi La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Steve Biko Oui, Steve Biko qui est en train de répondre Qui est en train de donner sa part de vérité A cette histoire de dire non que oui Koudou Janette avec Nandi Bamba Elles ont eu un petit mal attendu Donc Steve Biko va détailler Steve Biko dit c'est faux Et aussi Steve Biko est en train d'expliquer aussi Pourquoi Marie-Jean Tabou est fâchée contre Maman Simone Parce que Marie-Jean Tabou supporte Maman Simone Et pourquoi Maman Simone a mis son mule là-bas Que hommage à le roi Pelé Mais pourquoi Pichénou va aller en prison là-bas Elle n'a même pas Statue visée Pour dire non que oui Pichénou va aller en prison C'est des choses vraiment Et que dans la vie On doit vraiment chercher à comprendre On vous dit Babou est quitté en prison Babou n'a pas remercié Quelque comme un cyberactiviste Babou n'a pas fait ça Mais vous êtes dans votre Votre idiotie là-dedans En train de s'insulter En train de dire oui On va se casser les papos Vos trucs que vous faites là Nous on est là On vous regarde Voici les élections qui sont préparées Mais vous ne parlez pas des saints Mais vous êtes là Entrez, c'est détruit Entre vous-mêmes On va où avec ça La famille Voici la réponse de Steve Bucco Concernant cette histoire De Kudou Jeannette Et Nadi Bamba Voici la vidéo De Steve Bucco Et après il va rentrer dans le but de sujet Voici ça On parle de la liberté On parle de la justice Et puis vous là Vous allez venir parler Du pays Qui est pays Très bien Alors Celle qui parlait S'appelle Marie-Jeanne Tago Elle est du MGC Elle soutient Simon et Yves Ce que vous venez d'entendre là C'est une partie De son intervention Concernant sa vidéo Elle s'est attaquée à Simon Parce que Simon aurait fait une publication J'ai même vu la publication Où elle a rendu hommage Au roi Pelé Donc Marie-Jeanne Tago N'est pas contente Pourquoi son mentor Sa présidente Simon Fait un hommage à Pelé Parce que quand elle était en prison Pelé n'est pas venue voir Simon Quand Simon a été brutalisé Frappé, bastonné Et j'étais en prison Pelé n'a pas levé le petit doigt Comment se fait que les gens souffrent Et elle Elle rend hommage à Pelé Autant Il y a des enfants Des gens qui parlent Matin, midi, soir A soutenir La démarche de Simon Et Simon Ne leur rend pas cet hommage Donc elle Marie-Jeanne Tago Elle n'est pas contente Elle dénonce ce fait Elle a parlé de Pichéry Balé Elle a dit que Pichéry Balé mène un combat noble Ce qui est vrai Ce qui est juste Mais il y a une chose que Marie-Jeanne Tago ne sait pas Pichéry Balé a été Je peux dire Approché par Simon Quand Pichéry Balé était revenu de prison Elle avait été libérée une fois Et qu'elle Elle allait voir Simon Pour la remercier Parce que Simon l'aurait appelé pour la soutenir Donc c'est comme ça qu'elle allait remercier Simon Mais Le problème C'est que Simon voulait qu'elle soit membre d'une MGC C'est qu'elle n'a pas accepté Donc depuis lors Il y a Je peux dire Il y a un froid Entre Simon et Yves Et Pichéry Balé C'est pour ça Qu'elle ne peut pas parler de Pichéry Balé Voilà C'était une réponse que je donnais A Marie-Jeanne Tago Parce qu'elle ne sait pas Cette même Marie-Jeanne Tago Dit que Le président Laurent Gbagbo Critique le pouvoir de Ouattara S'attaque au pouvoir de Ouattara Et qu'elle Elle aurait voulu Que Simon et Yves Fassent la même chose Au lieu de s'opposer Au démarche de Ouattara A ce que fait Drama Ouattara Elle ne fait que rendre Elle a rendu hommage Appelé Ce qui n'est pas Le véritable combat Qui intéresse les Ivoiriens Donc Elle était très amère Vis-à-vis De la présidente du MGC Qui est Simon et Yves Donc après cette vidéo Je viens de vous faire écouter L'audio Je crois que Les gens ont commencé Par serrer son cou Au MGC Dans son groupe Il y a eu Un mécontentement Très aigu A son égard Et à son niveau Et donc Le lendemain Elle fait une autre vidéo Voilà Et cette vidéo Je n'ai pas eu le temps Parce que je n'ai pas le temps Je n'ai pas eu le temps D'enregistré L'audio Mais je crois que La vidéo circule Où elle a fait croire Que Comment on appelle Nadie Bamba La femme Et l'épouse Du président Laurent Gbagbo Aurait insulté Koudou Janette Donc Dès qu'on m'a donné L'information Concernant la vidéo Automatiquement Sans tarder J'ai répliqué Pour apporter Un droit de réponse Pour démentir Parce que C'est un mensonge Vous comprenez C'est-à-dire Ils sont entrés Ils sont rentrés Dans leur laboratoire Ils ont donné Une fabrique Et cette fabrique C'était pour alimenter Le cas Et la question Nadie Bamba Mais Cette fabrique Est un mensonge C'est-à-dire Faire croire Que Nadie Nadie A insulté Koudou Janette Ce qui est faux Et ce qui ne pourra Jamais arriver Ce qui est faux Et ce qui ne pourra Jamais arriver Parce que Nadie Elle prend Koudou Janette Comme sa maman Donc Jamais Elle ne va sortir De sa bouche Des propos Insultants Des propos Je peux dire Des injures Contre Koudou Janette Donc C'est déjà faux Parce que Koudou Janette Qui est la petite soeur Du président Laurent Gbagbo Soutient beaucoup Nadie Bamba Avant le décès Avant le décès Du père Du président Laurent Gbagbo Qu'on appelle Koudou Zepepol Nadie Bamba A joué un rôle Un rôle Un rôle Très important Très capital C'est Nadie Qui a donné L'information A sa belle soeur Pour dire Pour dire que Notre papa Se porte pas bien La maman Et pourtant Simone Était déjà Allée là-bas Elle allait Elle savait Que le vieux Ne se portait pas bien Elle n'a rien dit Qu'elle est rentrée Sur Abidjan C'est Nadie Bamba Qui est allée là-bas Qui a donné Les premiers soins Et puis ensuite Elle a appelé La fille De Koudou Zepepol Qui est Koudou Janette Et c'est comme ça Que elle En tant que fille Puis à ce moment Son grand frère Était très occupé Avec le dossier La Côte d'Ivoire Elle a d'abord commencé A prendre son papa Et puis J'ai envoyé son papa A la polyclinique A la polyclinique Je ne sais pas Dans une grande clinique Au fait A Abidjan Et après Le fils Qui est Le président Laurent Gbagbo A été informé Et c'est comme ça Que tout est parti Donc Il y a des pas Que Nadie a posé Qui ont touché La famille Et qui ont touché Les proches Du président Laurent Gbagbo Il y en a même Qui 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 ont souhaité Que le président Fasse vite Pour avoir Nadie A ses côtés Voilà Donc Concernant la famille Ne vous fatiguez pas La famille Aime beaucoup Nadie Bamba Et puis Le couple Il se porte très bien Il n'y a aucune nuance De tension Ça n'a jamais existé Ça ne va plus jamais Exister Bref C'était Pour remettre Les choses En ordre Sur ce côté Maintenant Le lien Concernant le complot Je vous explique Quand on dit A Marie-Jean Tabo De balancer Cette mauvaise Information Cette fausse Information C'est une façon De nous De nous amener A nous ruer Sur cette information De chercher A savoir Est-ce que c'est vrai Est-ce que Nadia Un cité Coutou Et puis L'essentiel L'essentiel Ce sont les élections Municipales Et régionales Qui vont avoir lieu Dans Peut-être Dans Le mois de mars Et qui vont avoir lieu Cette année Donc Pendant que les partis politiques Sont en train de préparer Leurs candidats Aux élections Il faut nous distraire Il faut nous distraire Pour que Eux Le Mgc Le parti La Fingues Le co-jap De Bleu Goûter Ils se mettent ensemble Et puis Ils s'organisent Pour réfléchir Sur comment Il faut réussir Avoir l'approbation De population Verte Donc Pour cela Il faut choisir Des candidats Il faut choisir Des candidats Qui sont proches De eux Et qui sont liés Qui sont alliés Au RHDP C'est-à-dire Au niveau Du Du PPACI Ils font choisir Des candidats Parce que Quand ils font La réunion Il y a des cadres Du PPACI Qui viennent assister A ces réunions Ça c'est le travail De Simon C'est-à-dire Travailler en sourdine Avec certains cadres Du PPACI Et quand ils font La réunion C'est pour réfléchir Comment il faut choisir Les candidats Au PPACI Comme ça Ceux-là Une fois Ils ont été élus Ils seront très favorables Au camp de Simon Au camp d'Affy Au camp de Blé Mais ils travailleront Pour le RHDP Et je vous assure Que cette mission Est beaucoup soutenue Et financée Par le réseau français Voilà le complot Voilà le complot Je reprends encore Je reprends très bien Ce complot Je dis bien Que Simon C'est elle Qui est la tête De ville Quand vous l'avez vu Rencontrer Afri Nguessant C'était par rapport A ça Ils se sont croisés Vous l'avez vu Blé Goudé Hier Chez Simon C'était toujours Par rapport A ça Et les trois Partis Là sont sans Mais ils ont Des alliés Ils ont des alliés Ils ont des complices Au PPACI Je ne vais pas Dis le nom Sinon Ils seront très vigilants Ils ne savent pas Que moi Biko A distance Je les suis Ils ne savent pas Que moi Biko A distance Je mène mes investigations Et j'ai tous les détails Concernants Mais je les laisse Morts dans la maison Tomber eux-mêmes Dans leur démarche Et puis récolter Ce qu'il faut Et ensuite Les dévoiler Donc Les trois têtes Simon Blé Goudé Afi Nguessan Ont des alliés Au PPACI Donc Les alliés Du PPACI Vont choisir Des candidats Qui seront Favorables A ces trois Là Simon Blé Afi Et qui vont Travailler Pour le RRT Et c'est la mission Que Ouattara leur a donnée Mais c'est en même temps La mission Que la France Leur a donnée Tout simplement Pour faire de Laurent Gbagbo Une personne A oublier Une personne A mettre au garage Une personne Dont on doit Tourner la page Parce qu'ils n'ont pas Réussi A tourner la page De Gbagbo Donc il faut Utiliser Toutes les stratégies Tout ce qui est ruse Il faut utiliser ça Bref la famille Vous même vous avez Écouté Ce que Steve Buko A parlé Vraiment Moi je pense Que cette histoire Les opposants Ils ont un sérieux problème Moi je vous dis Les cyber opposants Ils ont un sérieux problème Parce que je ne peux pas dire Simon a un problème Gbagbo a un problème Bedi a un problème Pourquoi ? Mais ceux qui sont autour Ceux qui sont les cyber activistes Qui passent le temps A dire de n'importe quoi C'est eux qui ont un problème Mental Oui Lui qui s'élève ici Oui Ah moi Moi j'ai tel Moi j'ai tel papo Oui j'ai telle information Tu fais passer les informations Sans même vérifier Mais attends Vous êtes si quelle planète là au juste Vous êtes si quelle planète Avant vous étiez un Aujourd'hui vous êtes divisé en quatre parties Les quatre parties là Mais Cherchez à être ensemble Mais vous êtes là Vous êtes divisé en quatre parties Est-ce que ça là Ça peut arriver loin Est-ce que vos parties Que vous avez créé Chacun a créé pour lui Chacun a créé pour lui Est-ce que ça peut arriver Ça peut vous envoyer loin Posez-vous des questions Arrêtez de dire Lui a fait ceci Oui Nandi Bamba A eu dispute Elle a disputé avec Comment dirais-je Kudu Janette Oui Voici ça Voici ça Mais aujourd'hui Les informations Même que les gars Rêlent même Ça n'a pas de sens Mais moi je pense Que c'est Babou Tu as tout permis Parce que si aujourd'hui Babou appelle Babou dit Donc oui Le dénigrement C'est cela Arrêtez cela Vous allez Voici la toile Vous allez Voici la toile On dit Dans la vie Quand serpent T'es mort Tu vas vers des terres Voici le serpent Qui s'est transformé Vers des terres Parce que Quand Babou était en prison Les mêmes Qui insultaient Papa Oui Il est comme ça Oui C'est un sanguiné Oui Il a un défaut sur lui C'est un Burkinabé C'est ceci Il est cela Vous avez tout dit C'est quoi Vous n'avez pas Vous avez oublié Si Papa Zéro Même sa vie Vous êtes rentré dedans Oui Oui Sa femme là Elle était avec Vous êtes rentré dedans Elle est juif Elle est ceci On a tout compris A cause de vous Mais aujourd'hui Voici le même serpent Qui va vers vous Vous voyez La vie T'es là Quand tu veux Ce que tu ne peux pas accepter Arrête De vilipander Par en des gens On dit Vous qui êtes Sur les réseaux sociaux Mettons-nous ensemble Ou mettez-vous ensemble De parler A votre nation De les éduquer L'éducation C'est très important Mais vous Ce n'est pas ça Vous ne voulez pas Les éduquer Vous c'est qui Tu vous passes dans la tête Comment je vais faire Je vais insulter telle personne Oui Le droit de réponse A telle personne Oui Parce que la personne M'a clashé Le droit de réponse A telle personne Oui Parce que l'autre M'a clashé Le droit de réponse Et puis vous êtes Dans vos droits Le droit de réponse Le droit de réponse Le droit de réponse On écoute même Le contenu Le droit de réponse C'est zéro C'est des clashes C'est des trucs inutiles Qui n'ont pas de sens Nous même la jeunesse On s'en va vous écouter On n'apprend rien De votre vidéo Mais vous entrez vous même Vous vous bombardez Quand il dit bombardage Vous vous critiquez Vous êtes dans les critiques Pas possible Dénigrement Ceci cela Mais ça vous apporte quoi Parce que quand tu fais quelque chose Retiens une chose Que ce que je suis là Est-ce que ça peut porter fruit C'est là La mortalité D'un noir C'est cela On doit passer Pour dire que ce gars Il est au moins Mais s'il n'est pas là L'école Vraiment Il est un peu instruit De la vie Mais vous ce n'est pas ça Vous aujourd'hui Comment je vais faire Je vais insulter telle personne Comment je vais faire Je vais dénigrer telle personne Comment je vais faire Lui là il est ceci Et puis sans oublier Ceux même que vous dites Ils sont vos leaders Mais vous ne le loupez pas Vous êtes ici Vous êtes cela Mais c'est une honte totale Nous on vous dit Arrêtez de vous insulter Arrêtez de vous vilipender Arrêtez de vous détester Montrez-nous Ce que vous mentons Que vous suivez Que vous voulez que nous les Ivoiriens On puisse vous faire confiance Les gars nous proposent quoi Ouais Les gars nous proposent quoi Pour qu'au moins ça Nous les Ivoiriens plus de Hé Voici ça Voici ça Nous on est prêt à voter telle personne C'est ça Voici les élections qui se préparent Mais vous êtes dans les injus Vous êtes dans Donc oui C'est C'est Alassane Qui a envoyé Bleu Goudi Ah oui Il y a le truc Parce que Je dis Pour que votre Votre Comment machin Votre leader Soit au moins élu Au premier tour Arrêtez De trop mentionner Arrêtez de trop mentionner Dans votre bouche là-bas Le nom d'Alassane Alassane Il ne vous calcule pas Durant combien d'années Il ne vous calcule pas Mais vous êtes toujours dedans Voici Gouaboumin Tu es rentré en Côte d'Ivoire Il ne vous a même pas remercié Ça doit vous tiquer Ça doit vous faire quelque chose Dans votre vie Pour lui attendre Ce gars on a fait un combat Pour lui On a fait ceci Mais aujourd'hui Regarde comment il nous remercie Même pas pour lui Je remercie ceux qui ont fait un combat Pour moi Et non C'est roux Mais vous êtes dans des faux Fafelus Vous êtes dans les injures Vous êtes dans le dénigrement Mais nous les Ivoiriens On est fatigués dans ça On est fatigués Parce que nous on a des mères On a des soeurs On a des frères On a nos parents Qui sont sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux Qui vous écoutent Arrêtez de dire des choses comme ça Arrêtez Koudou Janette a giflé Nadi Bamba Nadi Bamba a giflé Koudou Janette Leur relation est gâtée Leur relation n'est pas gâtée Vous ça vous donne quoi Et ça change quoi dans votre vie C'est des gens qui ont raté leur vie Si je dis leur vie Les vie des relations Dans leur couple Ils ont raté Donc vous voyez des gens Qui sont heureux Dans leur couple Ça les énerve C'est eux qui sont Angoissis C'est eux qui sont Là matin midi soir Ouais Lui là il est comme ça Lui là il est ceci Lui là il est cela Mais C'est une honte Vous allez rester D'entrer ici D'essayer D'essayer de se disputer Pour rien Pour rien Pour rien d'ostradiné Entrer ici Non Lui là il est ceci Non Arrêtons ça Quand même Fuck man On parle Faut pas vous allez faire Je vais parler en anglais maintenant Je vais faire partie Rémi En anglais Et puis l'autre En français Ok Parce que vous Vous nous cassez la tête Ce matin midi soir Souvent Mesti Biko dit Lui ça fait plus Combien d'années Il est plus de 20 ans Lui il est en train De lutter Il est en train De lutter Il est toujours À côté de Laurent Gbagbo Mais imaginez-vous 20 ans Regarde sa carrière 20 ans Regarde lui-même Son attitude 20 ans Regarde lui-même Ses pensées Ce gars 20 ans Toi tu es à côté De Gbagbo Tu es en train De combattre Et puis regarde ton attitude Regarde-toi Mais ta réflexion Regarde-toi Mais ta manière Quelqu'un au moins Ça suit On dit Stéphane Kipra Fait 10 ans Stéphane Kipra Fait 20 ans À côté de Laurent Gbagbo On sait Regarde Stéphane Kipra Comment il est Regardez Quand tu suis Des exemples Comme cela On sait que oui Mais toi Mais ton exemple C'est déjà raté La base Est déjà ratée Mais tout ça Aujourd'hui Tu ne peux pas Mettre tes pieds En Côte d'Ivoire Tu t'es créé Des problèmes 1000 problèmes Tu es dans ces problèmes Cherche à sauver Ta tête Stéphane Kipra Cherche à sauver Ta tête Tu es en Mauritanie Tu es dans la même Afrique Là-bas Tu es en sécurité C'est bien Là-bas Tu es en sécurité C'est bien Mais le problème Ton pays t'attend Tes parents Vient de te voir De te toucher Mais toi-même Tu es pris asile Comme ça Tu es tranquille Là-bas Tu fais des bains Quand même on dit Dans la vie Voici Johnny Patio C'est quoi Johnny Patio N'a pas dit Si c'est toi-là C'est quoi Johnny Patio N'a pas dit Dans sa bouche Johnny Patio A tout dit C'est qu'on peut dire Ça là Johnny Patio A tout dit Mais aujourd'hui Johnny Patio Il s'est racheté Mais pour s'est racheté Pas pour dire Non que oui Je vais me racheter Et aller suivre Alassane Jamais Ou le pouvoir Tu es en place Jamais Tu peux te racheter Il y a des paroles Mais que tu peux parler Bon d'accord Lui-là Vraiment Il s'est ressaisi Laissez-le comme ça On va le laisser Mais vous-même Vos paroles Vos conduites C'est ça Qui vous a envoyé À la merde maintenant Babo Que vous comptez Si lui Ah aussi Babo le joue Babo rentre Et nous Nous les cyberactivistes Mécénaires Nous on peut rentrer aussi Maman Oudi Oudi Papa Oudi Babo est rentré Est-ce que Babo Même a calculé Mais sur lui-même Qu'il était en prison Lui-là Non Lui il parle de Soro-Gyum Toujours Lui il parle toujours De Soro-Gyum Comment Soro-Gyum Va rentrer Envoyer Soro-Gyum Moi la première fois Quand j'ai vu Quand j'ai vu L'arrivée de Laurent Babo J'étais très ému J'étais content Et son arrivée Après il allait voir Il allait voir Comment dirais-je Bedi Il dit Ah vous voyez La paix rentrée S'est installée Je pense que Les Ivoiriens Les Ivoiriens Vont Comprendre que Cette histoire Le passé Qu'on a vu On va oublier ça Totalement Il allait voir Bedi Il dit C'est fini ça C'est que c'est propre Ou il allait voir Bedi Les deux peu se réunir Pour aller voir Alassane C'est la même chose Quand j'ai dit ça C'est la même chose Ils ont fait Donc on a vu les trois Et regardez ici Les réseaux sociaux Nous tous Tout le monde était épaté Tout le monde était heureux En joie Parce que les trois leaders Ils se sont rencontrés C'est très bon Mais à nos grandes surprises C'est là on comprend que C'est là maintenant On comprend que Les trois là Se foutaient de nous Les trois là Se foutaient Vrai Vrai de nous Tu dis à telle personne Tu dis à telle personne Tu dis à telle personne Je dis à mon temps Un trait de chien Et puis maintenant Les cyber C'est pas ça Vous les leaders politiques Et les politiciens Mais pourquoi vous là La Côte d'Ivoire C'est vos pays La Côte d'Ivoire C'est vos pays Ou soit Il y a un article Il y a tel langage Tu dis Faut diviser pour régner C'est ça Vous voulez faire Nous maintenant Cette jeunesse là Au 21ème siècle là Nous on voit On voit la réalité On voit ce qui se passe Vous voulez nous Hé Seigneur Vous voulez nous manipuler Matin Mieux du soir Pour qu'on puisse rester Dans vos bêtises là Nous on peut pas Nous on peut plus Arrêtons ça Arrêtez ce que vous faites là Cette manigasse là Nous on peut pas tomber dedans Laissez Laissez cette histoire C'est que vous manigassez là L'Ivoire dit Non On veut plus ça On veut plus ça Pitié On veut plus ça On est fatigué On a eu des gens Des familles Qui ont perdu leurs parents Aujourd'hui Il y a pas quelqu'un Mais tu peux s'excuser Il y en a pas Et vous voulez encore Continuer A détruire encore A détruire encore A détruire encore Les mêmes Les Ivoiriens Non Trop c'est trop Trop c'est trop On est fatigué On peut pas rester dedans Non Parce que Vous faites là Sérieusement J'ai dit On va créer Nous tous on va créer Comédie Club Comédie Club là Nous tous on va créer Puis on va être dedans Et on est dedans C'est pas comme ça On fait dans la vie Au moins vos petits frères Quand vous faites des vidéos Parlez à vos petits frères Vos petits soeurs Oui N'allez pas là-bas toi Le jour si quelqu'un vous dit Venez dans les rues N'allez pas là-bas Oui Parce que c'est vous Vous êtes vraiment C'est vous Vous allez Réconquérir L'Afrique C'est vous C'est vous On peut dire L'espoir de l'Afrique C'est vous Cette jeunesse là C'est vous Vous allez Prendre l'Afrique Dans votre main Mais nous Aujourd'hui Nous on a raté pour nous Mais comment on va faire Nous on doit vous aider On va vous aider A vous instruire On va vous aider A mieux comprendre Faudrait pas que D'autres personnes Viens vous guider Viens vous guider C'est ça on doit faire Mais vous c'est pas ça Mais vous c'est qui Tu vous passes dans la terre Comment moi je vais faire Lula Oui Je vais dénigrer telle personne Je vais faire ceci Je vais faire cela Parce que Je déteste telle personne Oui Lula n'est pas bon Lula est ceci Lula n'est pas bon Lula est comme ça Mais ça là On apprend quoi dedans On apprend quoi dedans Tout ce que vous Vous nous montrez Comme quelque chose De nécessaire Vous nous montrez Quoi des bons dedans C'est des choses Qui sont pas bon C'est des choses Qui sont pas bon Parlez à votre frère Parlez à votre soeur D'autres même Aujourd'hui A cause de vous Dieu merci C'est vous êtes là Vous Je vous êtes Nous Les porte-parole Des gens Ceux qui sont pas Allés loin Pour dire Ils vont regarder Ici les journaux Mais nous aujourd'hui Dieu nous a donné La chance De venir s'exprimer On perd les réelles On perd les titres Et on finit Et on finit De faire Tudorlogue On vient maintenant Sur les réseaux sociaux Et on vient Parler de ça Ceux qui n'ont pas Eu le temps D'aller regarder Ici les journaux Ceux qui ne savent pas Nous on est Très de parler Le français Ça rentre dans les oreilles C'est pas pour Dix fois là L'école Avant de comprendre Le français Vous comprenez Vous comprenez Donc c'est des choses Vraiment Pourquoi l'Africain On est si méchant Comme ça Pourquoi l'Africain On est si méchant Comme ça C'est des choses On doit même pas Faire ça Dans notre vie On doit faire Très attention Arrêtez De mettre ça Dans vos têtes Pour dire Oui Babou Laurent A fait ça Simone a fait ça Pourquoi Simone A fait ceci Oui Pourquoi Kourou Janette A fait ça Pourquoi Bédie A fait ça Pourquoi des trucs On fait ça C'est des choses On doit même pas Faire ça Dans notre vie C'est des choses On doit pas faire ça Dans notre vie Faisons très 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 Attention Faisons très Attention Parce que La vie T'es là Aujourd'hui On sait pas Où le destin Peut nous amener C'est pas dans la politique On reçu Vous même Vous pouvez parler A vos frères Vos soeurs Matin Médis Soi Pour dire Les politiciens Nous même On a vieilli avec eux Mais on a rien reçu Ou on a rien fait de bon Ce qu'on peut faire Nous on va vous aider A aller de l'avant Même si nous On n'a pas reçu Mais l'éducation Qu'on va vous donner Ça peut vous Ça peut vous donner La chance encore Pour qu'au moins L'Afrique Ou la Côte d'Ivoire Se lève C'est ça C'est ça moi J'ai besoin de vous C'est ça je veux Je veux attendre Dans la bouche Des cyberactivistes Où ils vont parler De la paix Où ils vont parler De sensibilisation Où ils vont aider Les personnes A mieux comprendre La vérité C'est ça Mais vous êtes là Entrez S'injurer Entrez S'insulter Entrez Vilipe Telle personne Mais vous nous apprenez Quoi Moi c'est la partie Vous nous apprenez Quoi C'est des choux Tu ne sont pas Bon La famille Vraiment C'était pour vous montrer La vidéo De Steve Buko Entre eux-mêmes Les opposants C'est chaud Quand on dit c'est chaud Ce qu'on dit c'est chaud C'est pour venir C'est dénigrer Venir s'exposer Donc vous êtes là C'est vous toujours Vous venez exposer Votre vie Toujours Vous venez exposer Votre vie Toujours Et puis c'est le même C'est la même routine On est dedans On finit ça C'est l'autre personne On finit là-bas C'est l'autre personne On finit là-bas C'est l'autre personne On est là On vous rica On vous observe On est fatigué On est fatigué Vous voulez quoi La famille Si tu es nouveau Tu es nouvelle Sur ma vidéo Faut t'abonner Sur ma chaîne YouTube Ma paille Facebook Instagram TikTok N'oubliez pas De partager mes vidéos Dans le groupe Et aussi liker Et je vous dis Abonnez-vous Laissez la commentaire A très bientôt Ciao